Si tu veux avoir des j'aime gratuitement et facilement, je te conseille d'aller voir en description sous la vidéo, de cliquer sur le lien pour avoir des j'aime gratuitement et d'écouter la vidéo, tu pourras savoir comment j'ai eu autant de j'aime. C'est parti, on commence la vidéo, go ! D'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lugli4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bon, je vous retrouve, j'espère que vous êtes tous très bien l'ongre aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, pas co-pending, donc on a pas mal de coffres. On en a 3 en haut, on en a 4 en bas, donc ça fait 7, 8, on a 8 coffres, 9 coffres avec celui-là. Donc voilà, j'ai fait un super défi, j'ai quand même fait 8 victoires. J'avais fait 8 victoires sans aucune défaite, puis après j'ai fait 3 défaites d'un coup, du coup, voilà. C'est dommage, ça fait quand même 8 victoires, c'est pas mal, 420 cartes, c'est pas mal du tout, plus 9303, excusez-moi, 9302. Du coup, c'est pas mal, il y a moyen d'avoir un légendaire, je pense. Et donc du coup, il y a aussi un petit défi que je ne vois pas pour l'instant parce que je n'ai pas ouvert le coffre. Mais je crois qu'il y a un défi par rapport à ce qu'on a eu dans le shop. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura un défi, là, juste là, il y a un défi pour avoir le choc au choc du cochon. Mais on verra ça après. Donc déjà, coffre gratuit, c'est parti. 99 d'or, 11 gongs de gobelins, 2 guérisons, ok. 11 coffres d'argent. 88 d'or, 1 mini peka, 12 gongs de gobelins, ok. Deuxième coffre d'argent, 90 d'or, 1 bélier de combat, 12 zaps, c'est pas fou. Ensuite, il n'y a pas trois quarts, dommage. 94 d'or, 11 archers, et pour finir, 2 bélier de combat. Ensuite, donc là, on va se faire, dans ce dossier, je peux être à jouer. Voilà, tu veux. On va se faire le coffre d'or, enfin, le deuxième après. 220 d'or, 5 zaps, il n'y a pas beaucoup de claves. 4 gongs de gobelins, 31 gongs de gobelins. Oh, une épique, quand même une petite épique. Prince Ténébreux, dommage que ce ne soit pas un ballon parce que le ballon, regardez. C'est 88 sur 100. Là, j'en demande, j'en aurais, attendez, les épiques, c'est combien déjà, c'est 4 ? Je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est 4 épiques, donc du coup, ça fera 92. Donc là, dans même pas trois semaines, à peu près trois semaines maximum, on aura donc les ballons au niveau 7. Et bientôt le gargouille 6, d'ailleurs, au niveau 13. Bref, du coup, dernier coffre en or, on a 4 cartes, 231 d'or, un esprit de feu, juste, c'est dommage. 5 bombardiers, 4 gobelins, 100 mcannes, et pour venir, 31 mortiers. Ok, c'est pas fou. Ben là, on va se faire dans l'ordre, on va se faire dans l'ordre. Quoique, peut-être le coffre de défi, on le fera peut-être avant. Attendez, je vais d'abord ouvrir ce coffre-là, après je vais vérifier le nombre de cartes qu'il y a dans le coffre de clan. Donc, 6 ans d'or, 3 gemmes, 6 gants de gobelins, 8 fournaises, 67 tesla, une petite épique, un petit clonage. Ok. Donc là, il faut juste, attendez, donc là, il y a combien, il y a 4 épiques, 40 d'or, ouais, je crois qu'il y en a plus que, mince. Je voulais voir le nombre d'épiques et d'or, j'ai pas pu. Ça va voir le coffre, donc du coup, ben tant mieux, on l'ouvre. Donc, 1450 d'or, 9 géants royaux, 30 archers, 59 canons, ça c'est cool. 6 méga gargouilles, pardon, 9 méga gargouilles, reste encore 3 cartes, 14 roquettes, de l'épique, ah dommage. Ça avance comme le gobelin, donc on dit la roquette avant. Et donc là, de l'épique, ben j'espère du ballon, pourquoi pas, tiens, comme ça, je pourrais le passer, ben, dans 2 semaines, au lieu de 3. Ouh, yes, mais ça suffit pas, c'est quand même plutôt cool, parce que du coup, on arrive à 90 sur 100 au niveau des ballons, mais ça suffit pas, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, je crois que c'est 4, il me semble, je sais plus trop, mais je crois que par demande, tous les dimanches, c'est 4 épiques, ben du coup, on arriverait à 98 dans 2 semaines. Ben du coup, le mieux, ce serait d'en avoir 2 dans un prochain coffre, dans les 2 prochaines semaines, mais je pense que c'est quand même possible, donc voilà, ce petit coffre, quand même, plutôt sympa, vraiment super sympa, ce petit coffre. Donc là, voilà, comme je vous ai dit, bientôt les gargouilles, ça coûte 5 000 au niveau max, bientôt les ballons, niveau 7, ça coûte 50 000, donc ça fait 150 000, il va me rester encore 150 000, ben là, on va améliorer le canon, je pense que c'est le plus proche, donc on améliorera le canon, puis il nous restera à 50 000, et puis tu n'auras plus qu'à économiser pour augmenter les gobelins au niveau max, ou le géant, ou la princesse, on verra. Bon, en tout cas, voilà, on a quasiment, ouais, on aura, mais après les gargouilles et les canons, il ne restera plus que les gobelins, donc ça fait quand même pas mal de coin au niveau max pour ce deck-là, donc c'est vraiment super cool. Donc c'est parti pour le dernier coffre, donc avant la fin, il nous faut 4 épiques et 42 rares pour avoir un légendaire, donc il nous faut ça avant la dernière carte. Donc 4 épiques, 42 rares. Donc déjà 9300 d'or, ça fait super plaisir, quand même, je trouve que l'édifice, c'est quand même pas mal, au niveau de l'or et tout ça, c'est quand même vraiment super. Donc 9300 d'or, 4 fournaises, donc là, ça fait 4 rares, encore de la rare, 5 géants, donc là, il reste encore 6 cartes, c'est peut-être possible. 59 gog de gobelins, de la rare encore, 14 guérisons, 5 mortiers, là, il nous faudrait, donc, je vous ai dit 4 épiques, c'est ça ? Donc là, 19 méga gargouille, je crois qu'on est bon. Au niveau des rares, on est bon, au niveau des communes, donc normalement, ça devrait aller. Donc communes rares, épiques, épiques ! Ah non ! Enfin, après, je suis quand même déçu, parce que je sais que je n'ai pas de légendaire, mais c'est quand même pas mal, parce qu'en fait, j'ai 214 hors de gargouille, donc là, il me reste même pas, il me reste 120 en fait, 120, et je pourrais passer au niveau 13, donc je ne pense que je ferai une vidéo, mais là, dans 2-3 jours, je les passe au niveau 13, donc ça, c'est super. La horde au niveau 13, ça va vraiment être du lourd. Donc, épique, ben, j'espère, pourquoi pas du ballon ? Comme ça, le ballon, je pourrais l'augmenter dans, ben, même pas 2 semaines, au niveau 7. C'est parti ! Ah, dommage ! 4 rages, c'est dommage. On aurait eu ça, il y aura encore une carte après, on aurait une légendaire, mais bon, dommage, non mal, mais en tout cas, ça fait plaisir, quand même, ce petit coffre, on est casé en 10 000 d'or pour 8 victoires, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Donc voilà, quand même, bon petit coffre, ça fait plaisir. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, le fameux défi du Chauvaucheur de Cochon, bon, je vais quand même le faire, je pense, parce qu'on a quand même 5 Chauvaucheurs, après 2, après 4, après 6 victoires, on en a quand même 15, donc je vais quand même le faire, ça peut être intéressant, mais c'est très bien qu'il fasse ça avec des bonnes cartes, parce que, enfin, le Chauvaucheur, c'est quand même pas mal, je trouve, mais c'est très bien qu'il le fasse, par exemple, avec le géant, je trouve que ça serait cool, le géant, puis après, comme notre carte rare, ouais, le Chauvaucheur aussi, c'est pas mal, les boules de feu, qu'il le fasse avec la boule de feu, le sorcier, par exemple, enfin voilà, des cartes assez utilisées, quoi, ça serait cool, ça serait plutôt cool. Donc, ok, et donc là, peut-être, on va commencer peut-être une game, ou pas, 2 victoires, ouais, allez, on va faire 2 games, comme ça, on va essayer d'avoir le Chauvaucheur, enfin, le Chauvaucheur, oui, il y a quelques Chauvaucheurs, quelques Chauvaucheurs, sorcier, archer, et pour finir, on a un P.K. Allez, on prend un P.K., parce que la Valkyrie, bon, il faut la gérer, quoi, il faut la gérer. Et ça, je trouve, enfin, ouais, il faut la gérer, quoi, là, ok, sur le P.K., j'espère qu'il ne m'a pas donné des mauvaises, enfin, des grosses cartes, parce que c'est vrai que le P.K. coûte assez cher. Alors, j'ai quoi comme carte ? Bon, ça a l'air d'aller. Il m'a donné la Horde, il m'a donné la Boulle de Feu, ça a l'air plutôt pas mal. Donc là, on va mettre ici, ici, donc après, j'ai quoi ? Donc, il m'a donné le Golem de Glace, donc, lui, il a le Golem. Donc, je crois que j'ai une carte qui est assez grosse, enfin, qui vaut pas mal d'elixir, parce que si lui, il a eu le Golem, pardon, si lui, il a eu le Golem, ça veut dire que moi, je vais avoir une grosse carte. Donc là, j'ai le Chauvaucheur, le Sorcerer, le Bizarre, tiens. Bizarre, bizarre que j'ai... Oh, yes, c'est beau, ça. Un petit coup. Oh, nice. Ah, non, je... Ouais, ok. Je crois que j'avais 2 P.K. Je me suis dit, non. En fait, j'ai qu'un P.K. Ouais, je sais pas, je l'avais, parce qu'en fait, c'est bizarre, parce que un Golem, ça vaut quand même 9 ou 8 d'elixir. Et puis... Et puis, ben, moi, j'ai rien qui vaut 9 d'elixir, donc je comprends pas trop. Mais bon. C'est pas grave. Allez, l'Eltro Sorcier ici. Oh, la Roquette, carrément. La Roquette, carrément, pour contrer l'Eltro Sorcier. Ouais, donc, en fait, il y avait la Boulle de Fou, la Roquette. Ok. Ben, tant mieux pour nous, parce que les Roquettes, c'est vrai que ça coûtait assez cher, quand même, dans mon deck. Donc là, on est bien parti. Pour l'instant. Avec le P.K. qui a fait quand même pas mal de dégâts. Allez, petit Chauvaucheur. Petit Chauvaucheur, on prépare la Boulle de Fou. On prépare la petite Boulle de Fou. Et je crois qu'on a la Tour. Ah, on a la Tour. On a la Tour. Bon, pour l'instant, un 0, c'est pas fini. Donc, je vais pas trop m'avancer en disant, ouais, c'est bon, j'ai gagné. Mais, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Donc là, j'arrive à être NUT. On va se mettre un marché à gauche et un marché à droite. Ok, ça joue le Golem. On va mettre le Golem de Glace ici. On va mettre le P.K. ici. Là, je sais pas trop quoi faire. Je sais honnêtement pas trop quoi faire. On empêche, il y a pas mal de points de vie, en fait. On empêche le... Le Boomerang, là. Le Boomerang. Je sais plus comment il s'appelle. J'utilise assez peu, donc je sais pas comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, dommage. Oh, je sais plus. Le Boomerang, pardon. Ah, ça, j'avais trop de mémoire, là. Trop de mémoire de ouf. Donc, là, je joue la roquette. Mais, il n'aura pas le temps. Eh oui, donc, on en profite au cas où. S'il revient, mais je pense pas. Donc, voilà une victoire. Allez, on va chercher la deuxième victoire pour avoir donc quelques chauchons de cochons en plus. En plus, c'est un Russe. Allez, c'est parti. Oula. Bouliste ou géant ? Ça dépend ce que j'ai appris, quoi. Ça dépend ce que j'ai appris. Bouliste ou géant, je sais pas trop. Géant, c'est pas mal. Bouliste, c'est pas mal. Ça dépend ce qu'il a en fait comme carte. Je sais pas ce qu'il a comme carte, donc je sais pas trop. On va faire géant, du coup. Chaucheur. Ah, j'aurais dû prendre bouliste. J'aurais dû prendre bouliste. J'aurais dû prendre bouliste. Boulle de feu, allez. Allez, on prend ça. Là, je joue vraiment très bizarrement parce que c'est vrai que ça va être chaud. Ça va être assez chaud. Mais j'ai la fournaise. Comment ça c'est que j'ai la fournaise alors que je lui ai donné la fournaise ? Mais attendez, il y a un bug là. C'est moi qui ai pris le géant squelette, non ? Mais oui, il y a un bug. Attendez, j'irai voir après la vidéo. Mais il y a deux cochons. What the fuck ? C'est quoi ce gameplay là ? Mais what ? Mais j'avais bien choisi la fournaise. Attendez, je rêve. J'ai l'impression de rêver. J'ai l'impression de rêver. En plus, il y a deux chaucheurs. C'est quoi cette arnaque ? C'est quoi cette arnaque ? N'importe quoi. En plus, il y a... Mais non. Mais c'est quoi ce truc là ? Ah, nickel. C'est bon. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur Clash Royale ? Là, je ne comprends pas. Là, je ne comprends rien du tout. Par contre, à droite, ça fait attention à la tour. Défends un petit peu, s'il te plaît. Défends un petit peu. Voilà. On est parti. De toute façon, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. J'ai choisi cette fameuse carte. Comme je vous l'ai dit, la... Là, je ne sais plus combien elle s'appelle. Mais en même temps, je ne l'utilise jamais. Le genre squelette. Je ne l'ai pas eu. Et j'ai deux chauchons de cochons. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi ce gameplay là. Vraiment n'importe quoi. Allez, défend, défend, défend. Vas-y, défend. Oh là là, je n'ai plus la tour. J'ai perdu. J'ai perdu la tour. All right. All right. Je n'ai pas assez laissé pour faire ça. On va jouer safe. Même si là, c'est un petit peu raté. Mais on va essayer de jouer safe. Nickel. Nickel. C'est bon, on rentrape un petit peu. Je l'ai dit bien sûr, je l'ai dit un petit peu. C'est pas folichon. Non, c'est pas fou. Mais on rattrape un petit peu. Aïe, 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 aïe. C'est ma partie. Bon, j'ai perdu. En même temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Deux chouchons de cochons. Il ne faut pas exagérer. Non, je ne peux pas... Un petit 0. Non, je n'ai même pas pu faire 3. Il a fait 3 0. Je ne peux même pas pu prendre une couronne. Dommage. Bon, je finirai en live sûrement ou solo. Mais c'est très, très bizarre ce gameplay. Deux chouchons de cochons. C'est très, très bizarre. En plus, je suis sûr. Faudrait que je regarde la vidéo. Mais je suis sûr d'avoir pris le fameux squelette géant. Et bien sûr, je ne l'ai pas vu. Donc, très, très bizarre. Bon, en tout cas, j'espère que ce pack opening et ce petit défi vous a plu. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Donc, à commenter et à partager cette vidéo. Allez, ciao, ciao.